coucou les amis bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous alors si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas non plus à commenter et liker et moi je vous présente aujourd'hui du coup une recette de sandwich au poulet avec plein d'épices et on passe tout de suite à la préparation donc pour les ingrédients on a besoin de blanc de poulet découpé en petits morceaux on a besoin soit d'une échalote ou un petit peu d'oignon une gousse d'ail du persil une cuillère à soupe de vinaigre blanc du citron des épices donc une demi cuillère à café à chaque fois de poivre noir paprika gingembre et un tout petit peu de sel d'huile vierge et une cuillère à soupe de fromage blanc donc dans un mâchoire on va déposer tous les ingrédients donc qui viendront parfumer le poulet à savoir donc l'ail l'oignon le persil le fromage blanc les épices et enfin le vinaigre et environ une cuillère à soupe de citron alors moi personnellement je suis fan de citron donc j'en mets pratiquement dans toutes mes recettes après ça reste une histoire de goût si vous n'aimez pas vous mettez moins on termine par une cuillère à soupe voire deux cuillères à soupe de d'huile d'huile vierge et on va mixer le tout donc voilà vous obtenez une marinade et ensuite dans un récipient on vient déposer le blanc de poulet et on va verser dessus donc la marinade on mélange bien le tout et ensuite on va couvrir le mélange et on va le laisser environ une à deux heures donc au repos au frigo bien sûr une fois le temps de pause écoulé on va faire cuire tout simplement le poulet pendant une dizaine de minutes dans une poêle chaude on va le retourner pour avoir une couleur dorée de tous les côtés et bien sûr il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile sachant qu'on en a mis déjà dans la marinade le poulet est maintenant cuit donc je le réserve je le laisse refroidir et je vais passer tout de suite au façonnage des sandwiches alors pour cela il nous faut du fromage cheddar enfin type cheddar ou un autre fromage il nous faut des sauces donc mayonnaise et harissa pour ma part donc le poulet qu'on a préparé, salade, tomates, oignons et des petits cornichons coupés finement ainsi que des galettes de pain donc soit type tortilla ou du pain pita par exemple je commence par étaler donc les sauces sur le pain ensuite je vais ajouter le poulet préparé précédemment quelques cornichons du fromage et enfin la salade, les petites tomates et les oignons alors bien sûr si vous n'aimez pas certains ingrédients n'hésitez pas à les retirer ou les remplacer par ce que vous aimez et enfin on vient rouler notre galette avec tous les ingrédients pour former un sandwich et ensuite on vient dorer notre sandwich soit sur une poêle, un tagine, voire une panineuse de tous les côtés donc ça apporte d'une part une très jolie couleur dorée et aussi du croustillant on découpe notre sandwich en deux qu'on vient dresser sur une assiette avec de la salade, des concombres, des tomates ou simplement le déguster tel quel la recette est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter, liker et surtout rejoindre ma chaîne et moi je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne et sur d'autres vidéos ciao